Le récit biblique Pendant longtemps, le peuple hittite était mentionné uniquement dans la Bible, ce qui faisait dire aux experts que le récit biblique n'était pas historique, mais plutôt inventé de toutes pièces par des personnes religieuses. Les hittites sont les descendants des Heth, un des enfants de Canaan. On le retrouve dans la Genèse 10, verset 15. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. La Bible mentionne Uri, le hittite, l'un des capitaines de l'armée de David, de Sommel 11, verset 3. Et David envoya demander qui était cette femme, et on lui dit « N'est-ce pas la Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le hétien, ou le hittite » dans d'autres versions. Esaü s'était marié avec des femmes hittites. Genèse 26, verset 34 nous dit « Esaü était âgé de 40 ans et il est pris pour femme Judith, fils de Bééry, le hétien, le hétien ou le hittite. » Cependant, le peuple hittite n'apparaissait pas dans l'histoire séculière. Il était mentionné uniquement dans la Bible. Pas des découvertes archéologiques, ni des documents prouvant leur existence. Rien ! Un royaume fort ne peut pas disparaître sans laisser de traces. C'est pourquoi les athées disaient que le peuple hittite n'avait jamais existé, que c'était une pure invention. Des experts accusaient la Bible d'être un livre de mythes et de légendes. Que pouvaient répondre à tout cela les croyants ? L'archéologie n'était pas encore née. Aujourd'hui, l'archéologie vient au secours de la Bible. Les pierres crient et confirment son message. Sous-titrage Société Radio-Canada Une statue immense de plus de 10 mètres de hauteur et d'un poids estimé à plus de 700 tonnes fut retrouvée dans la ville égyptienne des mêmes fils. Sous cette statue, on voit plusieurs inscriptions qui identifient le personnage comme étant le pharaon Ramsès II. Cette statue est tellement énorme que pour ne pas la déplacer, on avait construit le musée sur place autour d'elle. Ramsès II a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans et il a gouverné l'Égypte pendant 66 ans. Grâce à lui, l'Égypte a tenu le sommet de sa puissance en tant que nation. C'est ce que l'on appelle le nouvel empire au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. À l'âge de 14 ans, il était déjà co-région du pays d'Égypte. Il eut une formation militaire très intense. À 16 ans, il commandait une partie de l'armée. À la mort de son père, Séti Ier, Ramsès accéda au trône. Les premières années de son règne lui donnèrent cinq grandes victoires militaires, ce qui lui donna une rénommée des rois invincibles et lui apporta beaucoup de gloire. Dans la ville de Thèbes, au sud du pays, se trouve le temple de Karnak, le temple le plus grand d'Égypte. Dans ce temple est stupéfiant, on retrouve beaucoup d'inscriptions qui portent le nom de Ramsès II. Sur le mur du temple, on peut voir le prouesse militaire de Ramsès II. Son titre préféré était Ramsès II, vainqueur des Hittites. C'est ce que l'on retrouve inscrit dans la pierre. Voilà les Hittites, le peuple soi-disant inventé par la Bible qui apparaissait dans l'archéologie. À partir de là, plus personne n'a douté de l'existence de ce peuple mentionné dans les Écritures. Avec le temps, on a pu découvrir les villes des Hittites. Les archéologues ont fuyé la capitale Atusha, dans laquelle on a pu retrouver une grande bibliothèque avec plus de dix mille tablettes en écriture cuneiforme. La culture et l'histoire hittite apparaissaient aux yeux du monde. Aujourd'hui, on connaît beaucoup plus sur les Hittites. Ils vivaient dans l'actuelle Turquie, dans la région de l'Anatolie. C'étaient des pionniers de la métallurgie qui n'avaient pas peur des Égyptiens. Une fois de plus, il a été prouvé que la Bible raconte la véritable histoire. Ramsès II conclut un accord de paix avec le roi des Hittites à Tussélie III, au 1259 avant Jésus-Christ, appelé l'accord de paix des Kadesh, qui mit en termes au conflit entre ces deux peuples. Ce traité de paix, le plus ancien qui existe, c'est un monument à la paix. Une réplique de ce traité a été présentée aux Nations Unies par Ishan Sabri Karla Janjil, ministre des Affaires étrangères, au nom de la Turquie et accepté par le secrétaire général Hu Tan. Il est situé dans le couloir des délégués au deuxième étage du bâtiment de conférence, près de l'entrée de la salle du Conseil de sécurité. Un peu plus au sud de l'Égypte se trouve le temple d'Abu Symbel. Dans ce temple, on adorait Ramsès II comme un dieu. Il y a deux temples. Le grand était pour Ramsès II et le petit était pour son épouse, Nefertari. La façade du grand temple est composée de quatre colosses qui représentent tous Ramsès II. À l'intérieur, dans le Sancto Sanctorum, se trouve Ramsès assis avec les trois divinités égyptiennes classiques. Dans le petit temple se trouvent aussi beaucoup de représentations de Ramsès II. Il semble que cet homme avait un problème avec son égo. Le temple d'Abu Symbel ne fut pas construit mais taillé dans la roche de la montagne. Un travail des titans. En 1970, avec la construction du barrage d'Aswan, le temple d'Abu Symbel a dû être déplacé 65 mètres plus haut pour qu'il ne soit pas inondé par l'eau du barrage. Ce travail titanesque fut financé par des dons privés recueillis par les Nations Unies. Tout le monde voulait sauver Abu Symbel, le temple de Ramsès II. On avait taillé les pierres une par une et on a déplacé l'ensemble un peu plus haut. Un travail incroyable accompli par la ténacité et la persévérance. Ramsès II peut encore aujourd'hui nous impressionner par ses immenses statuts. La nature humaine cherche toujours à dominer les autres mais face à la mort on est tous au même niveau. Ramsès II est mort à l'âge de 90 ans et en étudiant sa momie on a pu voir qu'il avait un abscès dentaire provoqué par une carie qui selon les espères a dû être la cause de sa mort. Pendant sa vie il a toujours voulu impressionner les autres par ses immenses statuts ses temples des représentations militaires voulant montrer sa grandeur sa puissance sa divinité cependant une carie dentaire lui a causé la mort. Oui nous sommes poussière la grandeur de l'homme même celle de Ramsès II est minuscule. La Bible nous dit Romains 1 24-25 Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe s'est desséchée et la fleur est tombée mais la parole du Seigneur subsiste pour toujours. Or c'est cette parole qui vous a été annoncée par l'Évangile. Cependant Dieu réserve quelque chose de très grand pour ses enfants pour ceux qui lui font confiance et veulent l'honorer dans l'obéissance à ses lois et ses commandements. Dieu avait dit au sujet des Hittites en Deutéronome 7 verset 1 Quand l'Éternel ton Dieu t'aura introduit dans le pays où tu entres pour en prendre possession et qu'il aura chassé devant toi des nations nombreuses les Éthiens les Girgasiens les Amoréens et les Cananiens les Phérésiens et les Éviens et les Jébusiens cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Les Hittites dans ces versets sont nommés les Éthiens sont cités en premier comme étant un des peuples ennemis d'Israël que Dieu allait chasser devant lui. Quand Dieu est avec nous qui peut être contre nous ? Les Hittites de même que tous ces autres sept nations de même que l'Empire Égyptien de Pharaon ont tous depuis longtemps disparu. Cependant, Israël est toujours là. Quatre mille ans après, réfléchissez, le peuple d'Israël est toujours là. Romains 8,31 si Dieu est pour nous qui sera contre nous ? Que pouvons-nous dire en conclusion ? La vie de Ramsès II a mis en évidence l'existence du peuple Hittite mentionné autrefois uniquement dans la Bible. Les pierres crient et aujourd'hui nous avons une preuve de plus qui nous montre que la Bible est digne de confiance. Son récit historique est vérifiable. Ses leçons spirituelles sont toujours aussi importantes pour nous. Son message est aussi pertinent que par le passé. Ses prophéties, celles qui n'ont pas encore reçu d'accomplissement, sont aussi certaines que l'horreur. La Bible seule répond aux questions fondamentales de l'existence humaine. Qui suis-je ? D'où je viens ? Où je vais ? Quel est le sens de mon existence ? Dieu est au commande de l'histoire. Il est le seul historien digne de confiance car il est le seul témoin vivant de l'histoire de notre terre. Il a vu tous les empires naître et disparaître. Il a vu tous les échecs humains, toutes ses folies et toutes ses bassesses. Tous les grands empires et empéreurs ont disparu mais lui demeure pour toujours et à jamais. Dieu ne ment pas. L'histoire biblique est la seule histoire véritable, digne de confiance. Il nous dit en Samuel 15-29 « Le Seigneur qui est la gloire d'Israël ne ment pas et il n'échange pas d'avis comme un homme. » David nous dit « Mon âme est attachée à la poussière fais-moi vivre selon ta parole. Éternelle, ta parole est établie pour toujours dans les cieux. Amen » Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501